C'est Mylène Halimai de 19 ans, une jeune femme de 19 ans qui a l'honneur d'être présente au Puy du Fou. Ce sera début décembre en Vendée pour représenter l'archipel. Bonsoir Mylène. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez été élue le 26 septembre dernier, mais on aurait plutôt l'habitude de vous voir habillée différemment qu'en Miss, avec plutôt des baskets et des shorts, puisque vous êtes joueuse professionnelle de tennis avant tout. C'est exact. J'ai joué au tennis depuis l'âge de 3 ans. Et donc les concours de Miss, c'est très nouveau. Donc je suis très contente d'avoir été élue, c'est sûr, mais je n'ai pas l'habitude. Donc voilà, j'essaye d'apprendre un petit peu. Comment c'est arrivé ça ? On est venu vous chercher ? Comment ça s'est passé ? Alors oui, on est venu me chercher. C'est un petit peu mes parents qui m'ont initiée à l'élection. Voilà, ce n'était pas forcément quelque chose que je rêvais de faire. Voilà, mais maintenant que j'ai... C'est plutôt d'être en finale de Roland-Garne. Exactement. Mais maintenant que j'ai commencé, je suis très contente. Alors, vous êtes la première candidate de Wallis et Foutouna à participer à une élection de Miss France depuis 2004, je crois que c'est ça. 16 ans. Comment ça se fait ? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Alors entre-temps, il y avait un petit trou. Ils n'ont pas fait d'élection à Wallis et Foutouna pendant 12 ans. Et donc, la dernière à participer à Miss France, c'était Caroline Briel, il y a 16 ans. Donc, voilà. Vous avez, j'imagine, été obligé de changer un petit peu vos habitudes pour vous entraîner, pour découvrir un peu cet univers des Miss qui vous était peut-être un petit peu étranger ? Oui, un petit peu de manière et puis de façon de s'habiller et puis de se coiffer, de se maquiller, ce qui est un petit peu inconnu chez moi. Oui, vous étiez plutôt décontractée jusque-là maintenant. Ça change un peu tout. Alors, vous êtes en Nouvelle-Calédonie pour quelques jours. Je crois que vous repartez demain, c'est ça ? Exactement. Et vous avez un emploi du temps de ministre. Vous n'êtes pas en 14haine, vous. Vous avez rencontré plein de gens depuis que vous êtes là. Oui. Alors, hier, on a rencontré le gouvernement, M. Va et moi. Et puis, aujourd'hui, on était au consulat australien de l'Australie. Donc, voilà, c'est plein de... Et en arrière... L'Australie, c'est le pays où vous êtes née. Oui, exactement. Je suis née en Australie. J'ai vécu 7 ans avant de déménager en France à l'âge de 7 ans où j'ai vécu 11 ans en France. Et donc, votre emploi du temps ici, vous avez été présente sur la foire du Pacifique, vous avez rencontré les gens de la province sud et puis des shootings photos. On imagine, évidemment. Oui, là, je viens juste de rentrer du shooting photo. Ça ne dure rien deux heures. Donc, bon, c'est pas... C'est assez fatigant, mais ça va. Alors, vos espoirs pour la compétition, c'est quoi ? Vous partez pour gagner parce que vous êtes un petit peu une spécialiste de la compétition quand même. C'est peut-être un avantage sur vos concurrents, ça. Oui, pas le même genre de compétition, ça, c'est sûr. Mais oui, j'ai l'esprit compétitif. Mais voilà, j'y vais surtout pour essayer de promouvoir mon territoire et puis faire connaître au reste du monde nos deux petites îles. Donc, voilà, c'est un honneur pour moi, tout simplement. On imagine que c'est une fierté aussi pour votre famille de pouvoir représenter Wallis et Futula. Ah oui, ça, c'est sûr. Surtout que, voilà, je suis arrivée il y a deux mois et demi à Wallis et Futula. Donc, de pouvoir représenter si rapidement mes îles, c'est un plaisir. Alors, évidemment, c'est une élection qui va se tenir dans des conditions un peu particulières, on le sait, puisque la crise sanitaire est toujours là, en métropole. Donc, comment ça va se passer ? Est-ce que vous avez déjà une idée un peu du déroulement de cette élection ? Alors, pas forcément d'idée, non. Je sais qu'on part le 11 novembre et que l'élection, ça commence le 12 décembre. Donc, on a un mois de préparation avec le comité de Miss France. Mais à part ça, on est un petit peu dans l'inconnu. En respectant, évidemment, on imagine des gestes barrières et toutes les mesures. Avec le masque et voilà. Une élection de Miss France masquée, ça peut être un peu... Bon, on verra ce que ça donne, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais on imagine que vous allez enlever le masque au moins pour le soir de l'élection. Alors, parlons un peu de tennis, si vous le voulez bien, parce que vous êtes avant tout une joueuse de tennis professionnelle. Je l'ai dit, vous avez même fait partie des 50 meilleures joueuses du monde en junior. Donc, votre carrière, là, si vous gagnez l'élection de Miss France, vous allez faire comment ? Parce que vous n'allez pas arrêter le tennis. Non, je ne compte absolument pas arrêter le tennis, parce que ça reste quand même une passion. Et je joue depuis très longtemps. Mais j'ai essayé de... Si je suis allu Miss France, de mettre en stand-by. Mais sinon, j'ai essayé de faire les deux. Voilà. Si je suis assez motivée, c'est possible. Vous avez quel rang mondial aujourd'hui en tant que joueuse professionnelle ? Professionnelle, je suis dans les 800. Au mieux, j'étais 700. Mais, voilà, j'ai un meilleur classement de double professionnel. Donc, si c'est une carrière professionnelle de double, de simple, peu importe. Pourquoi ne pas vous voir sur des cours en Nouvelle-Calédonie pour un tournoi ici, sur le territoire ? Exactement. Je sais qu'il y en a un bientôt, en plus, début de l'année. Donc, ouais, ça serait bien. Bon. En tout cas, Mylène, merci d'avoir été avec nous ce soir. On vous souhaite évidemment bonne chance pour cette élection. Merci. On vous souhaite évidemment de devenir Miss France et puis tenez-nous évidemment au courant de cette belle aventure. D'accord. Merci beaucoup de m'avoir reçu.